Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment plier et déplier le Brampton. Commençons par le sac à l'avant ici. Pour installer et désinstaller le sac, vous avez ici ce socle à l'avant. Simplement appuyez sur le loquet, puis tirez avec votre main le sac. Il va se détacher. Pour l'installer, faites glisser sur le socle le sac jusqu'à ce que vous entendiez le petit claque. Qui sécurise le tout. Pour déplier le Brampton, c'est assez simple. Commencez par donner une petite pression ici sur le guidon. Rabattez-le vers le haut. Serrez la penture ici. Ensuite passez à la deuxième étape qui est relever la selle. La selle se relève simplement avec une attache rapide. Vous pouvez ajuster la hauteur de la selle à votre taille. Soulevez le vélo avec votre main gauche. Vous pouvez la positionner sur la potence. Soulevez le vélo. Et mettez la roue avant à l'avant. Pour la roue arrière, faites simplement la même chose. Vous soulevez le vélo. Et vous pouvez mettre la roue arrière à sa place. Vous voyez qu'elle est fixée. Donc je vous recommence. Simplement soulevez le vélo. Vous entendez le clic. La roue arrière est fixée au cadre. Vous n'avez plus qu'à tirer sur la pédale. Simplement comme ceci. Puis vous allez pouvoir rouler. Ensuite pour le plier. Commencez par la partie arrière du vélo. Vous avez le loquet ici. Vous pouvez l'actionner pour libérer la partie arrière du vélo. Donc en même temps que vous appuyez sur le loquet. Soulevez le vélo. La roue arrière va basculer sous le cadre. Ensuite détachez la partie avant. Avec la première penture. Toujours avec votre main gauche. Soulevez le vélo. Et déplacez parallèlement à l'autre roue. Le crochet qui est sur le côté de la fourche ici. Sur le côté gauche de la fourche. Donc soulevez la roue. Et parallèlement à l'autre roue arrière. Vous venez donc apposer la roue sur le cadre. Vous pouvez simplement dévisser la dernière penture. Laissez tomber le guidon. Laissez tomber la selle. Pour la pédale. Vous pouvez la plier assez facilement également. Puis une fois que vous avez fait ça. Le vélo ne s'ouvrira plus. Il est verrouillé. Si vous avez d'autres questions. N'hésitez pas à nous contacter. Ou à regarder nos vidéos sur dumoulin.ca Et félicitations. Bon vélo.